énergie solaire reçue sur terre et albedo dans cette séquence on va parler du pouvoir réfléchissant de notre planète qui renvoie vers l'espace une partie de l'énergie qu'elle reçoit de la part du soleil vous avez peut-être évoqué en classe la notion de constante solaire il s'agit de la fraction de l'énergie émise au total par le soleil qui parvient jusqu'à notre planète cette constante solaire elle s'exprime en watts par mètre carré puisqu'il s'agit d'une énergie qui parvient par surface donc par unité de surface notamment à la terre mais ce serait valable aussi pour toutes les autres planètes et tout corps qui se trouve à proximité du soleil la constante solaire elle est de l'ordre de 1370 watts par mètre carré mais cette énergie en réalité elle se répartit sur la terre qui est une sphère et non pas un disque qui intercepterait les rayons du soleil et donc le rayonnement solaire incident qui correspond à l'énergie réellement reçue par unité de surface à la surface de l'atmosphère en haut de l'atmosphère est de l'ordre de 340 watts par mètre carré ça c'est l'ensemble de l'énergie que la terre reçoit que l'on ressent nous sous forme de lumière et de chaleur et en réalité cette énergie qui arrive à la surface de l'atmosphère ne va pas parvenir jusqu'à la surface de la terre il va déjà y avoir une partie de cette énergie qui est perdue dans son trajet entre la surface de l'atmosphère à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et la surface de la terre où nous nous trouvons donc cette énergie qui est réfléchie va nous amener à la notion d'albédo l'albédo c'est par définition la proportion de l'énergie renvoyée réfléchie par rapport à l'énergie reçue elle va donc s'exprimer le plus souvent en pourcentage on va dire qu'une surface renvoie par exemple 50% de l'énergie qu'elle reçoit ça signifie que les 50 autres pour cent vont être absorbés par cette surface donc à la surface de la terre mais aussi dans l'atmosphère on va pouvoir définir la l'albédo c'est à dire la quantité d'énergie ou la proportion d'énergie renvoyée vers l'espace l'albédo d'une surface dépend de la couleur c'est à dire de la nature de cette surface dépend aussi de la façon dont l'énergie parvient à cette surface on parle d'angle d'incidence et dépend aussi de la température de cette surface c'est à dire qu'en fonction de la température terrestre l'albédo va pouvoir varier alors ici j'ai représenté une portion de terre sous forme de demi-cercle et on va montrer que selon le couvert que l'on trouve à la surface de la terre l'albédo n'est pas le même par rapport à l'énergie solaire dont je parlais tout à l'heure donc le rayonnement incident est de 340 watts par mètre carré au sommet de l'atmosphère dans cette énergie qui pénètre dans l'atmosphère une partie environ 20% va être dissipée au niveau des gaz atmosphériques qui va agiter les gaz en fait je vous rappelle que l'atmosphère je l'ai noté ici est constitué de différents gaz principalement du diazote n2 à 78% une proportion aussi importante de dioxygène o2 à 21% puis des gaz qu'on appelle plus rares comme le co2 le dioxyde de carbone la vapeur d'eau etc la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère peut varier au cours du temps elle varie aussi selon l'endroit où on se trouve sur terre et cela ça aussi une influence sur la façon dont l'énergie va être absorbée et éventuellement renvoyé donc la vapeur d'eau a une influence aussi sur l'albédo 20% sont donc absorbés directement par l'atmosphère et un peu plus de 20% également sont directement renvoyés donc c'est l'albédo effectivement par les nuages et par tout ce qu'ils trouvent dans l'atmosphère et notamment l'eau sous forme de gouttelettes parfois microscopiques qui se trouvent dans l'atmosphère au final sur cette sur ces 340 watts par mètre carré environ la moitié environ 170 watts par mètre carré parviennent réellement à la surface de la terre où nous nous trouvons à cet endroit là et bien selon le couvert je l'évoquais tout à l'heure l'énergie va être plus ou moins renvoyé et donc plus ou moins absorbé la plus grande partie de la surface de la terre environ 50% correspond aux océans alors à chaque fois j'ai mis donc les différents couverts et entre parenthèses j'ai mis le pourcentage de la surface de la terre qu'ils représentent et en dessous en jaune j'ai mis l'albédo de la surface considérée donc par exemple les océans qui représentent à peu près la moitié de la surface de la terre renvoient 5 à 10% de l'énergie qu'ils reçoivent sans l'absorber on dit que l'albédo dans les océans et de 5 à 10% les déserts autre exemple renvoie 30 à 50% de l'énergie qu'ils reçoivent et donc absorbent 50 à 70% de l'énergie reçue les déserts quant à eux représentent à peu près 17% de la surface de la terre alors sans évoquer toutes les autres valeurs on parle de l'albédo des forêts qui est de l'ordre de 5 à 20% des terres agricoles des routes et des villes et enfin albédo non négligeable c'est l'albédo des banquises donc on va trouver notamment au niveau des pôles les neiges et les banquises ont un albédo très fort en effet en tant que surface blanche ils réfléchissent beaucoup la lumière vous connaissez cette notion et jusqu'à 95% de l'énergie reçue est renvoyée sans être absorbée 60 à 95% actuellement le couvert en proportion par rapport à la terre de la de neige et de banquises représente à peu près 5% de la surface terrestre mais donc l'albédo est très fort au final la terre va renvoyer par ses différentes surfaces mais aussi par les nuages je l'évoquais tout à l'heure une certaine proportion de l'énergie reçue environ 102 watts par mètre carré sont renvoyés à l'extérieur de l'atmosphère terrestre on dit donc que l'albédo moyen de notre planète est de l'ordre de 30% puisque 102 watts par mètre carré ça représente à peu près le tiers un peu moins du tiers des 340 watts par mètre carré qui parvenait au sommet de l'atmosphère au bilan sur les 340 watts par mètre carré qui parvenait à la surface de l'atmosphère la moitié donc de cette énergie solaire parvient réellement à la surface de la terre et sur cette énergie là l'ensemble n'est pas absorbé à cause de l'albédo et donc on a environ deux tiers qui vont être absorbés et un tiers qui va être renvoyé vers le vers le l'espace à l'extérieur de l'atmosphère ces deux tiers absorbés permettent à la planète de se réchauffer par ses continents et par ses océans et enfin donc j'insiste sur le fait que selon la surface considérée l'albédo varie et donc par exemple lorsque avec le bouleversement climatique et le réchauffement global on diminue la surface des banquises et bien on diminue une zone qui renvoie beaucoup d'énergie autrement dit on permet à la terre d'absorber encore plus d'énergie puisque cette zone là renvoyé avait un albédo fort alors que les zones qui la remplacent des zones de terre des zones de forêt des zones de désert renvoient moins d'énergie ils absorbent plus de chaleur et cela participe au réchauffement climatique autrement dit la transformation de la planète et la transformation des surfaces considérées à une influence sur les modifications climatiques